Bienvenue amie Capricorne pour votre tirage du mois d'octobre 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous êtes entré dans ce mois d'octobre est celle de l'action ici. Elle nous parle d'efforts stimulants et de volonté de travailler. Cette carte vous dit qu'il est maintenant temps d'agir de manière plus dynamique. Les chevaux qui galopent représentent une action intentionnelle et concertée pour atteindre vos objectifs. A l'endroit, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie mais que vous devez accroître vos efforts résolus. Le cheval blanc ici représente l'action intérieure de l'âme et de la pensée. Le cheval noir représente le travail extérieur qui doit encore être effectué. Alors continuez d'agir et fiez-vous à votre intuition. Avec le temps, vous allez parvenir à vos fins et obtenir les résultats pour lesquels vous avez déployé tant d'efforts. Et vous allez voir que ça résonne à travers tout le tirage, cette notion vraiment de définition de vos objectifs et de mettre en place des actions ou en tout cas prendre des décisions qui vont favoriser leur réalisation. En tout cas, le message principal qui ressortait pendant que je battais les cartes du Rider Waite pour vous, c'était que quelque chose devait se terminer ici pour pouvoir enfin aller vers votre bonheur, pour pouvoir enfin construire et avancer. Nous allons voir ensemble de quoi il s'agit les amis. La première carte que vous avez pour le passé est celle de la 2 de bâton. Elle nous parle d'opposition, d'introspection, de maturation, de réflexion et de décision. Ce qui évidemment résonne avec le message que j'ai reçu pendant que je battais les cartes pour vous. Si vous êtes célibataire ou dans une relation compliquée avec cet alignement de l'étoile et du roi de coupe, ce que je ressens, c'est qu'il est fort probable que vous soyez en réflexion par rapport à la femme ou l'homme de vos rêves, à la femme ou l'homme de votre vie, celle ou celui avec qui vous allez vraiment vous engager ici, construire, voire même avoir un enfant. Celle ou celui en tout cas avec qui vous pourriez vraiment vous sentir heureux et épanoui. Ça nous parle en tout cas de retour sur soi, de prendre du recul par rapport à nos relations avant de trancher, avant de prendre une décision. Vaut-il le coup de s'impliquer totalement ou mieux vaut-il encore chercher ailleurs ? Sur le plan professionnel, on vous invite à analyser patiemment les choix qui s'offrent à vous avant de prendre une décision définitive. Cette période vous permettra à l'avenir de profiter d'un travail en parfaite adéquation avec vos besoins et vos valeurs. Le jour avant la décision sera peut-être le plus angoissant, mais vous allez commencer un nouveau cycle de votre vie ici. Donc n'ayez pas peur les amis de prendre ces décisions. Le jeu en vaut la chandelle. Mais ça nous parle aussi de votre voie véritable, de la quête de ce qui correspond réellement à vos rêves, à vos passions et ce qui vous épanouira réellement. Toutefois, si certains se contentent, à tort ou à raison, de vivre leur vie au jour le jour, il est parfois nécessaire d'envisager les choses sur le long terme. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Quels sont mes rêves ? Est-ce que cette personne qui marche à mes côtés aujourd'hui va me soutenir et m'encourager ? Ou au contraire, vouloir m'empêcher de me réaliser ? Vous voulez suivre vos rêves et votre épanouissement, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Pour profiter d'une situation matérielle satisfaisante, la planification est de rigueur. Ça me parle peut-être certainement aussi d'un projet que vous pourriez avoir. Et vous êtes peut-être en train de planifier les grandes lignes de ce projet ici. Ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être quelque chose qui est lié à la chanson, ou l'édition, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, vous voulez suivre vos rêves et votre épanouissement, mais pas n'importe comment, encore une fois, et pas avec n'importe qui. C'est vraiment le message ici, et ça se reflète dans tout votre tirage. C'est en tout cas la planification qui vous permettra de définir précisément les objectifs que vous souhaiterez atteindre et de tracer le chemin le plus direct vers le succès, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, les amis, en fait. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je veux comme partenaire ? Qu'est-ce que je veux comme partenaire ? À partir du moment où on définit clairement ce qu'on veut, il est beaucoup plus facile d'aller manifester ce partenaire que d'envoyer un message confié à l'univers, et du coup, l'univers vous renvoie à une situation confuse. Ce que vous ne voulez plus manifestement. Se projeter dans l'avenir, c'est avant tout donner un sens à son existence. Et vous voulez avancer ici, les amis. Certains pourraient même réfléchir, encore une fois, à la future mère de vos enfants, à l'engagement parce que vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous en avez marre de piétiner peut-être dans votre vie, d'autres peuvent remettre en question leur relation existante pour pouvoir enfin être serein, le plus accepté, l'inacceptable, ou des énergies stagnantes, voire destructrices ici, notamment avec le diable. On va voir ça ensemble, les amis. Vous voulez avant tout l'équilibre, la bienveillance, la tolérance, la tendresse et la constance qu'incarne ce roi de coupe ici et que vous, vous êtes prêts à offrir. Mais, encore une fois, pas à n'importe qui. Vous cherchez le bon ou la bonne personne parce que vous voulez progresser, avancer dans votre vie désormais. Ici, bien évidemment, vous prenez vos responsabilités. Donc, s'il est parfois bénéfique de vivre au jour le jour, le destin d'une femme ou d'un homme est nécessairement fait de décision. Bien sûr, certains d'entre vous auront plus ou moins de difficultés à se départir de certaines personnes parce qu'il y a l'attachement ici. Mais vous savez que de votre décision va dépendre votre avenir finalement. Plus la décision est, comment dire, centrale à votre vie, plus est grande la tentation de tout remettre au lendemain, de reporter cette fin de quelque chose en niant peut-être la problématique qui se présente à vous et qui se répète sans cesse aussi. Mais, puisque tout revient un jour à la surface, ne serait-il pas plus courageux de l'affronter rapidement ? Faire son choix et s'y tenir est la seule solution possible pour quiconque souhaiterait envisager calmement l'avenir et le construire ultérieurement. La première carte que vous avez pour le présent est celle du diable. Donc évidemment, c'est la carte de votre signe, le Capricorne, mais également, c'est celle du plaisir, de l'instinct, des attachements toxiques aussi, voire des passions destructrices. Pour moi, avec la carte ici de la lune et de l'âge de Denis, certains pourraient mettre le doigt finalement sur vos émotions lourdes, non conscientisées ici, afin de vous détacher d'une personne présente ou passée. Plutôt du passé, pour moi, je le ressens, parce que avec la classe de Denis, vous manifestez un nouveau départ ici. Donc pour moi, il est possible que vous ayez manifesté une nouvelle relation, mais il y a encore cette personne du passé, vous voyez, qui vous maintient entre... comme si vous aviez le cul entre deux chaises, c'est un peu ça. Ouais. On a en tout cas un nouveau départ solide et durable, très prometteur avec la classe de Denis. Certains pourraient avoir récemment rencontré quelqu'un, mais il y a encore en vous des choses dont vous devez vous libérer. Un attachement du passé, alors ça peut être passé proche ou voire ancien. un lien carné qui a coupé ici. Vous pourriez manquer de clarté finalement. Ce que vous savez, en revanche, les amis, c'est que vous ne voulez plus être dans une relation passionnelle destructrice. Ça, c'est conscientisé. Ça, c'est accepter. Ni même dans une relation fugace, ça ne vous intéresse plus ici. Vous voulez construire. Vous voulez aller de l'avant. Vous voulez avancer. Vous voulez être père. Vous voulez être mère. Vous voulez vous engager. Vous voulez trouver la femme ou l'homme de votre vie ici. Vous voulez plus ce genre de situation trouble de dépendance, toxique, destructrice. Ça ne vous intéresse plus en fait. Ça, c'est conscientisé. Ça peut être aussi que vous êtes dans une situation relationnelle de maintenance, pour ne pas dire plan cul, avec une personne qui manque peut-être d'équilibre émotionnel ou dans sa vie personnelle. Et vous réalisez que vous devez vous éloigner d'elle ou de lui pour pouvoir enfin vivre cet amour épanouissant et constructif dont vous rêvez ici. Marre de jouer là où le psy. C'est vraiment le message que j'entends ici. Marre de jouer le psy. Bien sûr, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées, mais je ressens bien que c'est vous ici que vous ne voulez plus jouer le psy. en fait, vous en avez marre. Vous en avez marre des personnes lourdes, des personnes à problème. Ouais. Pardonnez-moi, c'est très dur, mais c'est le message que je reçois. On vous invite, les amis, à prendre avant tout du recul sur votre situation et de regarder votre vérité bien en face pour que les solutions vous surviennent. Intuitivement, vous savez que vous devez passer à autre chose. Vous devez faire ce nouveau départ sur un terrain neuf, solide et pérenne. Il y a encore toutefois des choses du passé ici à régler, à conscientiser dont vous devez vous libérer. Je vois aussi que vous avez besoin aujourd'hui de pouvoir vous projeter sur le long terme pour vous sentir vraiment bien. Pour cesser de subir votre quotidien, quel moyen est plus efficace que de le planifier précisément ? Déterminer vos objectifs, trouver les solutions aux problématiques qui vous contrarient, réfléchir aux actions à mettre en place ces démarches responsables ne vous permettent pas seulement de déployer votre énergie dans la durée, mais également elles sont essentielles si vous souhaitez donner un sens profond à votre vie. Le bonheur ne se contente que rarement des petits plaisirs du quotidien. Ça peut nous parler aussi de se libérer de dépendance ici, qu'elle soit affective, où il y a l'alcool, la drogue, ce genre de choses, parce que vous voulez, vous décidez que vous faites un nouveau départ ici, stable et constructif. Vous en avez fini de vous détruire. Ok ! Vous me direz en commentaire, les amis. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de bâton. Et avec cet alignement de la route fortune et de la tour ici, pour moi, il est très, très clair que quelqu'un, une relation avec quelqu'un ou quelque chose se termine ici pour que vous puissiez commencer un nouveau cycle de votre vie beaucoup plus chanceux et beaucoup plus heureux, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Mais avec la lutte de bâton, vous retrouvez l'énergie, la motivation, l'enthousiasme de manifester ce changement, d'aller véritablement de l'avant. Ce peut être lié, effectivement, à cette rencontre, à cette rencontre qui vous permet de laisser enfin le passé derrière vous, qui vient provoquer ce bouleversement de façon inattendue. Pour moi, c'est vraiment inattendu. Ça vous tombe dessus. Que ça vous tombe dessus. Peut-être quelque chose ou une rencontre à laquelle vous avez résisté. Vous voyez ? Ça vous tombe dessus et vous vous sentez appelé par cette personne et c'est comme ça. C'est comme ça, ça ne s'explique pas. Vous me direz. Vous me direz. Vous me direz en commentaire. Et oui, c'est une rencontre en tout cas ou une prise de conscience qui vient bouleverser de façon positive votre vie parce que vous pouvez enfin construire, enfin progresser, enfin évoluer. Ou c'est peut-être le fait de laisser une situation ou une personne derrière vous qui provoque la manifestation d'un nouveau cycle de votre vie. Je reviens à cette rencontre mais cette personne a pu d'ailleurs, encore une fois, débarquer dans votre vie sans crier, les gars. C'est-à-dire que vous ne vous y attendiez pas, voire vous n'y croyez pas tellement il ou elle correspond à ce que vous rêviez comme partenaire à vos côtés. J'entends que certains ont pu fuir d'ailleurs cette relation par mesure de protection. On va le voir ensuite. Mais c'est vraiment ça en fait, les amis. Cette personne correspond totalement à ce que vous rêviez comme partenaire à vos côtés. Pour d'autres, pour manifester cette personne dans votre vie, vous devez maximiser maximiser vos chances et consentir à certains efforts, notamment accepter de sortir de votre zone de confort voire de votre carapace car l'amour ne peut se créer entre deux personnes que lorsque l'énergie circule librement entre eux dans la conscience et l'expansion, l'ouverture à l'autre. Si vous êtes froid ou froide comme un glaçon, rien ne pourra se créer de façon profonde et durable. La méfiance attire la méfiance. Libérez votre cœur et votre énergie du permafrost, de ce sol glacial où rien ne pousse. Vous pensez peut-être aussi que ainsi vous vous protégez mais cela ne fait que fuir qui voudrait vous aimer, faire fuir qui voudrait vous aimer. Bref, les amis, on vous invite à opter pour l'ouverture à l'autre, pour une posture favorable aux rencontres et à la création de la véritable intimité. Pour d'autres, c'est la personne à laquelle vous pensez qui est froide comme un concombre de sidérie. J'adore cette expression, c'est la bien, j'ai un copyright là-dessus. Vous pouvez la prendre, je vous la donne. Et vous décidez d'en finir, de terminer ce chapitre de votre vie. C'est la rupture ici avec la tour. La relation s'écroule car les fondations n'étaient pas stables et solides. Vous voulez, en tout cas, cet homme ou cette femme ici incarné dans le droit de couple. C'est-à-dire recevoir ce que vous êtes prêts à donner en amour, en tendresse, en engagement du long terme. Vous trancher cet ici, ce qui peut même surprendre l'autre. Mais vous êtes allé au bout de votre patience, vous êtes allé au bout de vos sentiments, vous êtes allé au bout de vos espoirs. Vous savez que rien ne changera avec cette personne parce que cette personne reste ancrée dans ces schémas destructeurs ici et vous, vous voulez avancer. Dorénavant, vous voulez aller de l'avant. Sur le plan professionnel, vous pourriez quitter un autre fois pour profiter d'une nouvelle opportunité. On parle de profond changement mais surtout de prise de conscience de ce que vous voulez, de ce que vous valez et de ce que vous méritez vraiment. Quoi qu'il en soit, c'est l'évolution qui vous attend, mes amis, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous allez dorénavant vers ce que vous savez mériter vraiment. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. sur le lien sous la vidéo. – Sous-titrage FR 2021